Musique Anne, écrivain public en Arles, réalise des albums pour les personnes désireuses transmettre la mémoire de leur famille et d'autres aussi pour les heureux événements de la vie. Ça fait très longtemps que j'aime lire, que j'aime toucher les livres et j'aime beaucoup les histoires. Je me passionne de ça et j'ai eu envie d'en faire mon métier. Vraiment, c'était quelque chose qui me prenait aux tripes. Et donc, je me suis lancée dans le métier d'écrivain public, on peut dire. Et ça fait maintenant un an environ que je fais des livres pour les personnes qui sont intéressées par une aventure qui est de raconter l'histoire de leur famille. Et donc, j'ai fait jusqu'à présent une cinquantaine de livres qui tournent soit autour de la vie d'une famille, soit autour d'événements heureux qui peuvent se passer dans les familles. En fait, tu aimes graver sur le papier. J'aime graver sur le papier parce qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où la technologie fait que les moyens pour enregistrer sont multiples mais deviennent vite obsolètes. Or, le papier, lui, il a une persistance dans le temps. Ce qui fait que quand je feuillette un livre qui est de 1900, je sais que je pourrais le transmettre aussi à mes enfants. Et donc, en fait, il y a une continuité. Le livre reste et le livre a une âme. Le livre a une âme parce qu'il raconte l'aventure humaine. J'ai vraiment de l'affection pour le livre que je vais te présenter, qui est celui-ci. Et qui parle de mon arrière-grand-oncle, donc le frère de ma grand-mère. C'est un garçon qui était vraiment adorable, que j'ai découvert au travers d'une correspondance très riche qu'il a eue avec ses parents. Et c'est un des jeunes garçons qui est mort pendant la guerre de 1914-1918. En fait, c'est un travail de mémoire que j'ai fait, mais je l'ai fait surtout pour moi, mais aussi pour mes enfants, comme pour mes parents aussi, parce que ça fait énormément plaisir forcément à tous mes proches. Mais j'avais envie de transmettre que les choses ne s'arrêtent pas. Qu'en fait, ce garçon qui est parti si jeune et qui était un exemple de bonne humeur, d'optimisme, de gentillesse, j'avais envie qu'il reste. Donc en fait, voilà, j'ai fait ce livre. C'est vraiment un travail qu'on fait pour donner à quelqu'un, pour transmettre. C'est plus un travail de transmission qu'un travail personnel finalement, que la personne doit entreprendre, ou les personnes, parce que ça peut être un couple qui décide de raconter son histoire. Et c'est pour ça qu'en fait, comme on fait l'album pas pour soi, mais pour quelqu'un d'autre, c'est pour ça que j'ai appelé ma petite entreprise sonalbum.com. Anne, à part les biographies, tu as d'autres réalisations ? Oui, tout à fait Élise. En fait, j'ai aussi une deuxième corde à mon arque, ce qui est de faire des albums pour les événements, les heureux événements de la vie. Par exemple, des mariages, les naissances, les départs à la retraite, et en fait, tout événement qui peut être tracé, comme les anniversaires aussi. Je fais des albums, je propose des albums d'une quarantaine de pages, qui alternent toujours sur le même principe les photos et les textes, et qui sont un peu sur un ton sympathique, un petit peu humoristique, mais qui continuent toujours à être très personnalisés, puisqu'en fait, je ne fais rien sans l'aide de contributeurs, des personnes qui ont envie d'offrir toujours le même principe, cet album. Comment ça se passe ? On en verra peut-être un exemple tout à l'heure. Tu nous emmènes où ? Je vais vous emmener chez une dame qui habite Château-Renard, et qui a le projet de faire un livre de famille. Vous allez assister à la première rencontre que nous allons avoir, et vous allez voir comment j'entame un livre. On va rencontrer une dame qui a le souhait de faire l'album qui racontera l'histoire de sa famille. Première séquence de travail, tu vas découvrir, Élise, comment je m'y prends pour amener mon sujet. Et donc, elle sera principalement consacrée à feuilleter quelques albums ou quelques photos de famille. Ça va me permettre d'un peu découvrir la dame avec qui je vais travailler, et également ses proches. Et ça va déjà faire remonter un certain nombre d'anecdotes. Alors Micheline, est-ce que vous êtes prête à faire ce livre sur votre famille ? Oui, un plaisir même. Bon, comme je vous l'ai dit au téléphone, on va d'abord regarder un petit peu les photos que vous avez pu conserver de vos parents, de vos cousins, et vous allez me raconter les anecdotes qui les concernent, et tout ce que vous pouvez savoir. Et pour ne rien oublier, en fait, j'ai un ordinateur avec moi, et je vais l'allumer, je vais le mettre en marche, et je vais enregistrer notre conversation, si vous êtes d'accord. Oui. Et comme ça, je ne vais rien rater. Ce que j'ai pensé, c'est que nous pourrions procéder, selon plusieurs points, ma famille maternelle, ma famille paternelle. Alors, les Miro, Miro, Barcelo. Barcelo, c'est... Barcelo, c'est ma grand-mère, et Miro, c'est mon grand-père. Donc, dans la maison, vous pensez parler d'eux, quand ils sont jeunes mariés, par exemple, quand ils s'installent dans... Voilà, leur vie. Et la maison en question, c'est la maison ici, c'est là où nous sommes ? Voilà. C'est beau. Alors, à ce moment-là, on peut mettre la photo de la maison, et voilà. Est-ce que vous souhaitez parler, par exemple, de ce que vous avez fait dans votre vie professionnelle, ou dans votre... Non, parce que ce serait autre chose. Ce serait autre chose. Je ne vais pas centrer... Jusqu'au moment où, justement, je suis adolescente, et je m'en vais, quoi. D'accord. Donc, ici, c'est les parents... Ce sont les parents de ma mère, ma grand-mère, et mon grand-père. Il a une fille en moustache. Et cette dame, c'était la première femme de mon grand-père qu'il a perdue très jeune, et dont il avait eu deux enfants, que ma grand-mère a élevée. Elle levée. Et là, c'est une photo assez mémorable, parce que ma mère m'a toujours raconté qu'elle avait une robe rose qui était très jolie, puisqu'on l'a menée chez le photographe pour faire les photos. Et quelques jours après, ils ont appris que le frère était mort à la guerre de 14, en 17. Voilà. D'accord. Donc, en 17, ma mère avait 7 ans. Donc, elle a arrêté de mettre des robes rose. Alors, on a teint la robe en noir. Ah ouais. Alors ça, ça a été resté dans l'esprit de ma mère comme une chose très... Très dur. Très significative. Très dur. Très significative. Très romantisante. Je mets des post-it parce qu'en fait, après, ça me sert aussi à repérer, à me familiariser avec les personnes. Parce que, forcément, sur d'autres photos, je vais retrouver votre grand-père, et là, ça va me faire tilt, parce que ça va me permettre de remettre les choses en place. Je vais vous expliquer un petit peu comment on va fonctionner ces prochaines semaines, ensemble. Je vais prendre vos albums photos. Je vais scanner les photos. Vous proposez déjà une première mise en page des photos avec toutes les petites anecdotes que j'ai pu récupérer d'ores et déjà avec les enregistrements que j'ai faits. Je reviens vous voir avec ce matériel, déjà, de base. Vous enrichissez ce document et, en même temps, on commence à travailler sur des textes qui vont accompagner ces photos et qui vont raconter, en fonction du plan que vous avez choisi, qui vont raconter l'histoire de votre famille. Très bien. Ça vous plaît ? Oui, je pense que ça sera très bien. Micheline, quel est votre sentiment par rapport à la démarche d'Anne ? Alors, j'étais très intéressée par l'album que j'ai vu à la médiathèque de Châteaurin sur un parent qui avait participé à la guerre de 14. et je sais par certains amis qui l'ont consultée aussi qu'elles ont trouvé ça très intéressant. Voilà. Et vous avez vous-même envisagé de le faire pour votre propre famille ? Moi, c'est un peu différent parce que c'est un peu pour faire le point sur mon âge, j'avais envie de faire le point sur le passé. Voilà. Sur mes ancêtres, sur mes parents et sur ma petite enfance. Je pense qu'on a dû vous dire que du bien sur Anne. Que du bien. Que du bien. Au bout de ça, je la trouve très sympathique. Micheline, je vous dis au revoir. Eh bien, au revoir. Je repars bientôt. Faut le tour. D'accord. Et je vous remets de ça très rapidement. Merci. Merci à vous. A bientôt. Anne, nous sommes revenus chez toi. Nous sommes dans ton bureau, devant ton écran. Comment pratiques-tu pour fabriquer le livre ? Alors d'abord, dans un premier temps, je vais récupérer l'enregistrement que j'ai fait. Je vais réécouter cet enregistrement, prendre des notes et retranscrire par Word tout le texte qui me donne matière pour composer le livre. Ensuite, j'ai scanné toutes les photos et je les ai mises dans une base. Je les ai classées en fonction du plan que Micheline souhaitait conserver pour l'album. J'ai récupéré une page sur laquelle je vais travailler. J'ai fait choisir un fond de page par Micheline. Elle a choisi un fond assez neutre que je vais récupérer. et qui va me servir pour le fond des pages. Il y a plusieurs fonds. Tu peux... Ah oui, je choisis et il y a une cinquantaine de fonds. Ensuite, ici, je vais rajouter du texte. Ici, par exemple. Oui. Je peux également rajouter un petit cadre pour habiller, finir d'habiller les photos. Oui, c'est à la demande. À la demande ou un peu un peu à l'inspiration aussi. Donc, là, je peux faire quelque chose comme ça. Voilà. Quand je vois que ça a un intérêt pour l'album, je fais, avec la personne qui m'a commandé l'album, son arbre généalogique. Souvent, et au fur et à mesure de la découverte qu'on va faire ensemble de toutes les photos et de toutes les anecdotes qu'elle va me donner, je vais construire l'arbre et ça fait toujours très très plaisir, ces arbres généalogiques qui sont construits comme ça au fil des conversations. Tu as une sacrée organisation quand même. Oui, il faut être très carré et pour chaque situation d'album, j'ai une espèce de bible qui me permet de ne rien oublier. Donc là, on est dans une situation d'album de famille. Donc, je prends mon fascicule qui correspond à cet album et j'ai des schémas qui me permettent de ne rien oublier par rapport aux questions que je peux poser aux personnes ou aux renseignements que je dois prendre. Ma plus belle récompense, c'est quand j'amène l'album fini à la personne qui me l'a commandé et que je vois à quel point ça lui fait plaisir, son émotion et aussi quand j'apprends qu'elle l'a partagé avec ses amis, sa famille et que tout le monde a été ravi et enchanté de découvrir la personne et les anecdotes de la famille. C'est sûrement des moments très agréables pour toi. C'est très agréable parce qu'en fait, je me mets au service des personnes qui se lancent dans l'aventure et en même temps, c'est ma récompense de voir cette joie que je procure. Parce que tu découvres toi-même aussi leur aventure. Oui, parce que je suis passionnée d'histoire, vous l'avez compris. C'est très agréable pour vous. Merci.